Si on revient à ce personnage de Verdun-Subutek, il donne son nom à la trilogie, mais au fond, c'est comme s'il était une porte d'entrée dans d'autres milieux, dans des couches de la société. Et au fond, c'est comme s'il s'effaçait un petit peu. Il a un côté très plastique, très protéiforme, il s'adapte, il change. C'est presque un sofa. Et je me suis rendu compte de quel point ce personnage était passif. Quand j'ai vu les gens qui sont en train d'essayer de le travailler en série, la difficulté qu'ils ont avec ce personnage principal, qui ne fait jamais rien, quoi. Mais dans le roman, je savais qu'il était un peu passif, mais quand ils ont commencé à me le dire, il est passif, je l'ai mal pris. Je me suis dit, oui, c'est parce qu'il est pauvre que vous dites ça. Et en fait, non, c'est vrai. Et le mec, il s'assoit et il regarde, quoi. Et c'est pour moi, comme romancière, c'est génial de pouvoir mettre un mec quelque part, c'est un récepteur, il s'assoit et il regarde. Pour des gens qui doivent faire un film, je vous le dis, c'est pas assez facile.